Et à Jérusalem nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Donc et Daniel nous commençons ce matin encore cette revue de la presse par la formation compliquée du gouvernement qui s'inscrit en manchette des quotidiens israéliens. En effet le Israélium le dit clairement à trois jours de la fin du mandat accordé par le président Herzog, Binyamin Netanyahou est confronté à un nouveau mal de tête, celui qui lui est causé par les revendications ministérielles des principaux députés de son parti le Likoud. Le Israélium parle de véritables batailles avec beaucoup de députés importants et peu de portefeuilles à distribuer. Depuis hier Binyamin Netanyahou reçoit en effet les doléances ministérielles de ses députés. Pour l'instant le futur premier ministre se contente de noter ses exigences et ce n'est que dans un second temps, dans les prochains jours, qu'il y répondra. Le Haaretz affirme en page d'ouverture que Binyamin Netanyahou envisage d'accorder des portefeuilles importants à ses plus farouches opposants au Likoud afin de les neutraliser. Le Yediot HaKharonot titre en manchette lui ce matin sur le succès du judaïsme de la Torah qui ne compte que sept députés mais qui a obtenu pour chacun d'eux au moins un poste important. Deux postes de ministre, trois postes de vice-ministre et quatre postes de président de commission. Mais le journal insiste aussi sur la condition posée par l'un des chefs du parti Moshe Gafni pour conclure un accord. La possibilité pour tout élève de yeshiva d'être dispensé de services militaires. Et ce matin encore, la formation de ce gouvernement est commentée largement par les éditorialistes. Dans son commentaire dans l'Israelyum ce matin, Nadav Shragaï commence clairement à en avoir assez d'entendre dans la bouche des leaders du centre-gauche que le gouvernement Netanyahou marque la fin de la démocratie israélienne. Et il rappelle que le gouvernement sortant a été dirigé par un homme, Naftali Bennett, qui était à la tête d'un parti de six députés et qu'il a bafoué grossièrement les promesses électorales faites avant les précédentes élections. A cette époque, Lapid ne semblait pas préoccupé par les droits démocratiques de la minorité. Sous Bennett, écrit Shragaï, le train du sionisme juif a commencé à dérailler. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement dispose d'une majorité solide qui doit lui permettre de corriger les erreurs du gouvernement sortant. C'est le propre d'une alternance du pouvoir dans la démocratie. Plusieurs commentateurs constatent que les partenaires du Likoud dans la coalition ont été largement servis en portefeuille et qu'il n'en reste plus beaucoup pour le parti au pouvoir, le Likoud. Le caricaturiste Gaï Mourad, dans le Yédiot Akharonot, résume ce déséquilibre en dessinant Benjamin Netanyahou comme patron d'un kiosque à falafel qui distribue des pitas gonflés de balles de falafel à Smotrich, Benvir, Derry et Gafni et cela devant les regards médusés des leaders de son propre parti, le Likoud, qui attendent de connaître le portefeuille qu'ils recevront. Dans le Haaretz, l'éditorialiste central et anonyme du journal écrit ce matin, Le gouvernement Netanyahou n'a pas encore été formé mais déjà, sa machine visant à réduire au silence ses opposants fonctionne à fond. Les quotidiens se font l'écho des diverses tensions provoquées par l'arrivée prochaine d'Itamarque Benvir, par ailleurs au poste de ministre de la Sécurité nationale. Oui, l'ensemble des journaux, les sites d'information également se penchent sur la tension grandissante entre Benvir et le patron de la police, Kobi Shabtaï, sur le fait que Benvir avait demandé à Shabtaï de sursoir à de nouvelles nominations au sein de l'état-major de la police mais que Shabtaï est passé outre avec le soutien du ministre sortant Homer Barlev. Les sites mentionnent également la décision d'Europol de geler sa coopération avec la police israélienne en raison de l'arrivée prochaine de Benvir au ministère de la Sécurité nationale. Et ce matin, dans le Israelyum, David Sour, qui fait lui-même patron de la police israélienne, appelle au gel des nominations mais aussi à l'arrêt du discrédit jeté sur Kobi Shabtaï par l'entourage de Benvir. Un autre développement suscite certains commentaires ce matin dans la presse. La décision de Naftali Bennett de porter plainte contre ceux qui l'ont insulté. En effet, l'ancien Premier ministre qui s'est retiré de la vie politique a décidé, semble-t-il, de monter au créneau et de réclamer dommages et intérêts à ceux qui l'ont par exemple accusé de ne pas être juif parce que sa mère ne le serait pas ou encore ceux qui ont prétendu qu'il avait détourné 50 millions de shekels de l'État pour restaurer sa villa personnelle à Rahanana. Maty Tourfeld, dans le Israelyum, estime que ces recours permettent à Naftali Bennett de ne pas avoir à se regarder dans une glace après ce qu'il a fait au cours des 18 derniers mois. Par contre, dans le Makor Richon, Meraf Savar considère que ces requêtes auront un effet dissuasif. Certains sur ce qui pollue tout dialogue en avançant sur les réseaux sociaux des affirmations mensongères, des fake news. Cela peut restaurer un dialogue posé et plus respectueux au sein du monde politique, écrit-t-elle ce matin. C'est aussi à peu près l'avis d'Enaf Galili qui écrit dans le Yédiot-Aharonot que ces plaintes sont importantes parce qu'elles vont permettre de déterminer la limite entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis entre la liberté d'expression d'une part et l'interdiction de mentir et de dénigrer de l'autre. Et puis ce matin, Daniel, nous allons faire un détour par les pages internationales des quotidiens qui relaient cette incroyable arrestation d'Allemands qui auraient projeté un coup d'État. Oui, le Yédiot-Aharonot consacre une demi-page à ce dossier stupéfiant avec l'arrestation de 25 militants d'extrême droite appartenant à ce que l'on appelle le groupe des citoyens du Reich qui avait soigneusement programmé un coup d'État en Allemagne afin d'installer au pouvoir un membre de l'ex-noblesse allemande et de restaurer la royauté telle qu'elle existait en Allemagne jusqu'en 1918. Un réseau terroriste qui avait mis en place des réseaux économiques, militaires et politiques afin le moment venu de prendre le pouvoir, en particulier comme l'indique le Hared ce matin à l'aide d'une nouvelle armée. Un réseau ayant des ramifications en Italie et dans d'autres pays européens. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Enfin, pour terminer ce matin, le citoyenette nous informe du décès d'Alisa Goldman, une femme qui a d'une certaine manière marqué l'histoire d'Israël. En effet, Alisa Goldman, qui est décédée à l'âge de 94 ans, a été la créatrice de la première firme de traduction d'Israël et à ce titre, elle a été la plus célèbre interprète d'Israël pendant les premières décennies de l'État. Elle a été par exemple interprète au procès d'Eichmann, puis au procès de Demanyuk, celle de la cérémonie de signature des accords de paix entre Israël et la Jordanie en octobre 1994. Elle et son mari ont été également en Israël les pionniers de l'enregistrement d'événements historiques. Elle avait été ainsi celle qui a enregistré l'ensemble de l'enquête sur l'assassinat d'Itsra Krabin en 1995. Sous-titrage Société Radio-Canada